capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de juillet et bien dans un premier temps le soleil en cancer s'oppose à vous mais ce n'est pas une mauvaise chose l'opposition vraiment ça peut être un bon aspect parce que justement on va davantage vers les autres et c'est vraiment vous capricorne vous êtes souvent très réservé et bien pendant la période cancer il vous est conseillé d'aller vers les autres et d'ailleurs vous aurez certainement l'occasion non seulement d'assister à des réunions ou des petites fêtes d'être invité mais aussi d'obtenir un accord ou voyez de signer un contrat quelque chose qui vous relie à l'autre que ce soit une entreprise ou que ce soit quelqu'un pourrait faire une rencontre amoureuse aussi puisque vénus va pas être très loin on en parlera tout à l'heure donc c'est une plutôt une bonne période pour vous amis capricorne jusqu'au 22 le soleil va traverser donc le deuxième et le troisième des camps du cancer après le 22 bien le soleil va rentrer en lion alors là c'est autre chose le lion c'est votre secteur 8 c'est un secteur de comment dire de crise de transformation c'est un secteur un peu alchimique où on peut transformer le négatif en positif mais on peut aussi faire l'inverse c'est à dire transformer le positif en négatif on peut voir les choses de manière pessimiste parfois en tout cas bon le soleil s'oppose à pluton et bon je pense pas que ça aura vraiment un impact sur vos humeurs du côté des activités à vous avez un très bon mars jusqu'au 20 si vous êtes de la deuxième partie du capricorne et bien elle est en bon aspect avec vous depuis le taureau et en plus elle est conjointe à uranus la planète du progrès enfin des progressions des avancées ont fait des grands pas en avant avec uranus alors qu'est ce qui peut se passer alors peut-être que vous allez prendre une décision qui aura un impact très positif dans le futur ou alors on va vous faire une proposition quelque chose qui va aussi vous faire imaginer un futur très plaisant l'arrivée d'un enfant peut aussi changer votre vie on sait à quel point dans les couples dont le premier enfant arrive combien ça peut être bon parfois un vrai défi à relever pour le couple après le 20 mars occupera les gémeaux c'est d'attahir votre secteur du travail alors est ce que vous allez tout d'un coup donner un coup de collier un premier décan parce que vous aurez quelque chose à terminer avant de partir en vacances où est ce que vous reprenez le travail parce que vous étiez en vacances les deux sont possibles et puis alors mars en gémeaux c'est un signe double donc vous aurez éventuellement plusieurs choses à plusieurs responsabilités parce que des collègues seront en vacances par exemple que vous à mon avis vous aurez quand même double travail pendant cette période beauté coeur et bien vénus je voulais dit tout à l'heure sera également en cancer jusqu'au 11 elle est rapide donc ça va et elle va faire son petit effet pendant deux ou trois jours mais ça suffit un parfois une heure suffit pour faire une rencontre pour être avec quelqu'un et découvrir que cette personne vous plaît ou au contraire pour que quelqu'un vous vous dise bon pas que vous lui plaisait il ya vraiment quelque chose de très agréable au niveau des relations des invitations de toutes les activités en groupe même si vous partez en vacances à plusieurs après le 11 vénus occupera le lion un petit peu avant le soleil elle formera la dissonance avec pluton dont je vous parlais mais qui à mon avis n'aura pas un énorme impact sur vous mais enfin cette vénus en lion elle peut si vous êtes jaloux de nature accentuer un petit peu votre jalousie votre possessivité bon c'est vrai que si vous êtes en vacances bas l'autre va à droite à gauche il vous échappe un peu et ça vous fait mauvaise impression mais je crois que il faut pas faire trop attention à justement à vos impressions et vos sensations il faut plutôt rester rationnel c'est dans vos capacités vous êtes un signe de terre donc vous pouvez rester rationnel et ne pas vous prendre la tête pour des questions de voyez de exclusivité de possessivité ou de choses comme ça le premier le 10 le 16 et le 25 voici les journées qui vous seront favorables grâce à de bons aspects lunaire bon tout d'abord effectivement pour vos relations avec les autres pendant la période cancer et ensuite pour essayer de ne pas être trop exigeant avec l'objet de votre flamme j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez vous liker et puis si vous voulez plus d'astrologie bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12 l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet 1